On attaque les mythiques du mois de janvier, Wengen sous un franc soleil, on va repartir du haut, ça faisait quelques temps que c'était pas forcément arrivé, et en plus c'est un Suisse qui ouvre le portillon, c'est parti ! On a des frissots, on a entendu la foule l'encourager, il va être encouragé pendant 4 km, Béat Foyz, alors le haut c'est une portion de glisse avec une première courbe pied gauche assez longue, il faut ouvrir un petit peu, revenir au point de corde et relâcher, passer près du filet, ici, marquer le pied droit, mais pas plus que ça, On arrive au Russi Jump, ça décolle 20-30 mètres, ici une petite compression mais pas grand chose, une double porte sur le pied droit en aveugle, et là on prend de la vitesse, la pente commence à descendre, normalement ici ça saute un petit peu, mais cette année presque pas, et on arrive dans le long pied droit, c'est une triple porte qui amène au virage juste avant la tête de chien, et à partir d'ici on rentre dans la portion technique, allez ça ralentit beaucoup ici, départ du combiné, ça tourne, ça tourne, c'est interminable, c'est bien taillé là pour Béat Foyz, Il faut la cintrer celle-ci, le pied droit, il n'est pas si facile, voilà, on rentre dans la tête de chien, saute une trentaine de mètres, la mince counter ici, on saute, on change de pied en l'air, petite compression mais ça se passe bien, sans problème, il est toujours très très fin le coureur suisse, des appuis massifs, mais quand il faut être doux, il sait le faire, le brut liesse, on patiente, et on vient sur la taille absolument, pas balancé, il a marqué à la sortie, sorti un petit peu large, il va sortir à 75, même pas, 72 à l'heure, On va voir des coureurs sortir beaucoup plus vite que lui, on a vu déjà des garçons plus rapides à l'occasion de la descente du combiné hier, de nouveau une portion de glisse, et à partir de là, on revient un petit peu à nous, parce que c'est tout plat, on se déconcentre un petit peu, une 25, une 30 de course, et on commence déjà à avoir un petit peu mal aux cuisses, alors qu'il reste une minute. La partie super G, ici, 2-3 courbes qui tournent, surtout celle-là, le pied droit, le pied gauche, important de sortir avec de la hauteur, mais surtout de la vitesse, pas marquée trop sous la porte, il se fait secouer, on a déjà vu hier, ça secouait à cet endroit-là, et déjà avec le Dossarin, il a coupé un petit trou, on a vu son pied extérieur se faire baloter, C'est le Hanexius, le Schuss des Autrichiens, 146 à l'heure, là aussi, on a vu un Dominic Paris, notamment sur la descente du combiné, à 147 km heure hier, Le Zyberhorn, on atterrit, ça fait mal, et pourtant, il reste 3 virages, dont les 2 derniers, les virages du carousel, qui sont difficiles, on rentre dans l'ombre, Maintenant, on va vers la bâche, mais il est allé un petit peu trop loin, vers la bâche, je trouve, Béat Feuze, il se replace beaucoup, donc il sort très haut, avec une courbe impeccable, le dernier saut qui amène vers la ligne bleue, et 2.26.50, c'est beaucoup plus rapide qu'à l'entraînement, où c'était en 2.29. Ah, et chapeau, chapeau, à ce que vient de réaliser Béat Feuze, et vous voyez, les garçons qui sont cuits après cette descente, ça fait le plaisir, évidemment, d'avoir évolué devant son public, d'avoir été porté, à lui, qui s'est apposé, déjà, sur le Le Zyberhorn, c'était en 2012, de sorte propre, comme à son habitude, un bruit, yes, pas exceptionnel, donc théoriquement, ça devrait aller plus vite. Voilà, ça donne des possibilités aux athlètes qui vont s'élancer, c'est toujours compliqué d'avoir justement ces...